Pierre Ducamp qui est ici. Bonjour Pierre, venez je vous en prie. Alors Pierre, on a parlé avec Daniel Jerkens de son régime sans sucre total. Elle a perdu 6 kilos, je vais vous laisser reprendre votre souffle évidemment. La question que je voulais vous poser pour reprendre un peu ce que disait Jean-Michel Cohen, ne plus manger de sucre, est-ce que pour vous c'est la solution pour perdre du poids ? Puisque votre régime, à l'inverse si je ne me trompe pas, fait la guerre au sucre. Enfin justement, fait la guerre au sucre. Ça fait 40 ans que je fais la guerre au sucre. Et quand je vois un livre écrit là-dessus, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'enfin, les médias s'en intéressent. Et le sucre c'est un vrai danger. Mais alors, il y a un autre problème sous-jacent, c'est que les marchands de sucre, parce que vous êtes conscients que les marchands de sucre, ça les dérange quand on parle de ça. Bien sûr. Donc eux, si vous voulez, ils rattrapent l'affaire d'une autre manière. Ils se disent, bon, le public commence à imaginer que le sucre ce n'est pas bon pour la santé, alors on va s'attraper sur la farine. La farine blanche, qui est une farine travaillée, trafiquée, tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'elle est bon marché. Mais la farine blanche, l'index glycémique de la farine blanche, c'est-à-dire le temps que la farine met de la bouche jusqu'au sang, est exactement le même que celui du sucre. Est exactement le même que celui des cornflakes. Est exactement le même que celui du riz blanc et de la fécule de pomme de terre. Voilà. Si vous enlevez ça, il n'y a plus de diabétiques, il n'y a plus d'obèses sur Terre. Alors, c'est intéressant. Au-delà des efforts à faire sur le sucre, Pierre, votre méthode est basée, je le dis, sur les régimes protéinés. Viande, poisson, fromage blanc à 0%. Votre méthode, c'est vrai, a séduit des millions d'adeptes, mais elle est aussi très critiquée. Est-ce que vous maintenez quand même que c'est la meilleure ? Ah, mais certainement. Sinon, je ne serais pas là. Mais, non, mais je veux dire par là, non, c'est un gag. Si vous voulez, il y a chaque nutritionniste, chaque école d'une nutritionniste a son idée sur l'alimentation naturelle, l'alimentation humaine de base. Moi, si vous voulez, mon repère depuis 40 ans, puisque j'ai été, lorsque j'étais étudiant, j'étais un passionné de paléontologie, j'allais suivre les cours de Leroy-Gouran, etc. Et j'ai été très intéressé par l'homme primitif. Pour moi, l'homme primitif vient, nous sommes aujourd'hui, lorsque nous naissons aujourd'hui à Paris en 2015, on est chasseur-cueilleur. Oui, mais Cro-Magnon, il ne faisait pas de régime, Pierre. Comment ? Cro-Magnon, il ne faisait pas de régime. Non, 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 je ne dis pas qu'il faisait des régimes. Mais il mangeait quoi, l'homme du Cro-Magnon ? Le mâle chassé, tué de la chair animale, et la femelle ramassée, cueillée du végétal. Dans l'équation fondamentale, l'homme rapporte 35% de la valeur énergétique de sa ration, et la femme, 65%. Vous voyez, la femme, c'est un dommage. Ah oui, forcément, je vois Jean-Michel réagir, mais c'est une notoriété publique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais comment on s'y retrouve alors, Jean-Michel ? On se retrouve dans quoi ? Dans la pression ? Entre le régime Ducan et le régime Cohen, d'une certaine façon. Il n'y a pas de régime Cohen. C'est toujours un raccourci que les gens veulent faire en identifiant une personne à un régime. En fait, pour moi, il y a une nutrition. La nutrition, c'est simplement ce que disait Lohenstein tout à l'heure. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réduit l'énergie consommée par un adulte et que cette réduction, elle fait que la dépense d'énergie est supérieure, il n'y aura pas d'amaigrissement. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, la majeure partie des gens qui vont faire des régimes, 80% d'entre eux, auront probablement des possibilités de reprendre du poids dans les cinq prochaines années. On le sait tous. Faut-il accepter ça ou non ? Ou alors, il faut accepter autre chose. Ça veut dire, c'est de dire que c'est vrai, les régimes ne sont pas définitifs. C'est vrai qu'il faut faire des régimes de temps en temps, peut-être régulièrement pour ceux qui ont une génétique qui fait qu'ils sont destinés à être gros. Mais toutes les femmes ou tous les hommes ne sont pas égaux d'une certaine façon. Complètement. Et à partir de ce moment-là, on essaye de faire des régimes les plus sympas possibles pour vulgariser. Ça veut dire, combien je vous prive le moins pour obtenir le plus, vous faire plaisir à condition que médicalement, ça soit raisonnable et sans stigmatiser aucun aliment. C'est pour ça que j'ai toujours eu, non pas un malin plaisir, mais techniquement, c'était important pour moi d'introduire dans les régimes des aliments pseudo-interdits, que ce soit le chocolat, les hamburgers, les pâtes, etc. Il ne faut pas qu'on soit dans la frustration.